Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler anniversaire avec des nouveaux events plus ou moins éclatés selon l'event. On va voir si c'est des bons plans ou si c'est encore des méga carottes. On va parler des dernières infos également mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks, bref les tutos. Tout est sur le Discord et bientôt, très bientôt, ça fait quelques temps. Je vous en parle, je vous ai dit qu'on devrait avoir l'annonce sur la fin septembre. La fin septembre, ça approche, on n'a toujours pas d'annonce de la saison 8 de la Ligue Osiris. Est-ce que Lilith attend que leur grand prix pour les baleines pleines d'argent soit passé ? Ce ne serait pas une histoire de timing mais là, ce ne serait pas bête quand même. Donc on va bien voir si on a bien au moins l'annonce de cette saison 8. Et vous aurez bien évidemment les pronostics sur le Discord pour ce blindaxe, pour se mettre bien. Passons immédiatement à l'anniversaire. Déjà, on a reçu un info in-game, la fin de la vente de tickets du cirque. Le cirque, est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que c'est un bon plan ? On a reçu aussi l'invitation sur l'événement premier de la carte remasterisée du tombeau d'Osiris. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez faire des entraînements. Bon, rien ne change, c'est juste le visuel. J'en ai parlé dans une vidéo la semaine dernière. Juste le visuel qui change, pas de dinguerie. Mise à part ça, aucune nouveauté sur le tombeau. Et surtout, on a un nouvel petit icône qui est apparu, qui nous permet d'avoir les events spécifiques à l'anniversaire. Et on en a aussi ici, on a évidemment le tombeau remasterisé sur lequel on peut s'inscrire en pionnier. Vous le voyez, deux jours d'inscription. Hop, on s'inscrit, hop, voilà, on peut être dans une équipe. On le voit bien, il le précise que c'est le mode pionnier remasterisé. On aura des petites récompenses qui font plaisir pour s'excuser que ça va être éclaté. On a la grande réunion. Alors, la grande réunion, c'est un beau bordel. Regardez bien cette règle, on n'a jamais eu un event comme ça. Alors déjà, alors déjà, non, non, on va partir tout de suite. Si vous avez envie de me faire plaisir, vous scannez le QR code, vous mettez mon petit code d'invitation, ZMABCUSO. Et voilà, je serai refait, j'aurai 200 sculptures et 16 000 gemmes. Je me demande tout de même combien il faut inviter de personnes pour avoir toutes ces récompenses de sens culture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça ? Si on regarde les règles, ils ne le précisent pas vraiment. Ils disent juste qu'on doit, pour envoyer une invitation, que notre hôtel de ville soit au moins niveau 12. Pour que je puisse participer à l'événement en tant que gouverneur, on doit avoir un hôtel de ville niveau 16. Pour être considéré comme un gouverneur de retour, on ne doit pas être connecté dans le jeu avant l'event depuis au moins 14 jours. Avant qu'il ait commencé officiellement, donc entre la date d'apparition de l'event, la Grande Réunion, on doit avoir deux semaines sans connexion. C'est normalement, c'est jouable. Comment jouer ? Si on a un gouverneur qui envoie une invitation, on va sur la page de l'event, on copie le code d'invitation unique et on l'envoie à ses amis. Si on a un gouverneur qui est de retour, qui reçoit le code, on va sur la page de l'événement et on saisit le code unique. C'est assez simple, mais encore faut-il réussir à trouver les personnes qui ne se sont pas connectées depuis deux semaines et qui souhaitent revenir. Vraiment, là, ma grosse question, c'est comment on fait pour obtenir les 200 codes ? Les gouverneurs en voyant l'invitation peuvent récupérer 5 récompensements, c'était bon. Les gouverneurs de retour reçoivent une récompense lorsqu'ils associent un code d'invitation à leur compte. Chaque gouverneur de retour ne peut saisir qu'un code d'invitation, évidemment. Donc, on ne parle pas du tout de cette histoire d'un commandant légendaire de notre choix, plus de 200 sculptures légendaires et 16 000 gemmes. Franchement, là, je ne capte pas trop d'où ça sort. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, les amis. Parce que là, je ne sais pas, moi, ça a l'air d'être une carotte. Est-ce que c'est un tirage au sort ? Je n'en sais rien du tout. La chance du pêcheur aussi, ils nous mettent ça en event anniversaire. Ça n'a rien d'un event anniversaire, contrairement à la Grande Réunion. C'est un event saisonnier. On va tout simplement sur le marché. On peut faire ses échanges. On peut pêcher. C'est parti. J'ai 9 tickets. Donc, regardez, je peux jeter. Alors, sur les tickets, comment on les obtient ? Évidemment, on les obtient soit en les achetant. Il y a de la grosse carotte, 120 pièces. C'est très, très cher. Soit je peux réclamer ici quand j'attaque des forts barbares et que je terrasse des barbares. Et puis après, je peux jeter mon filet. La probabilité d'obtenir un poisson en or, à mon avis, elle est proche du néant. Regardez, je n'ai que des poissons éclatés quasiment. Franchement, là, pareil. Le random, je me demande comment il fait. Regardez ce premier tirage, comme il est éclaté. Ce deuxième tirage, comme il est tout aussi éclaté. Allez, on va faire de l'hameçon. Je pense franchement qu'en pêchant sur certaines heures, on a plus de chance. Il faut que je clique peut-être, sinon ça ne sort pas. On a plus de chances de tirer des trucs intéressants. Regardez comme c'est éclaté quand même. C'est vraiment une dinguerie comment Lilith, sur ce genre de truc, met des carottes. Allez, donne-moi quelque chose. Il faut attendre, ça ne sert à rien de cliquer. On attend, qu'est-ce qui va me sortir ? Regardez, il ne me sort que du 100% éclaté. Ça fait plaisir. Là, la pêche, ce n'est pas avec moi en tout cas. Vous allez bien manger du poisson ce soir. Et forcément, quand je vais dans le store après, j'ai que des trucs éclatés. Regardez ça. Franchement, impossible d'avoir un légendaire. Est-ce qu'on a le taux de drop qui est écrit comme ça du légendaire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est écrit qu'il y a part ? Je pourrais changer de coin de pêche. Bon, n'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment extrêmement éclaté comme event. Je n'ai jamais rien eu de bien. Le store, il n'est pas oufissime. Forcément, je n'arrive pas à pêcher des trucs bien. Donc, regardez, regardez, regardez ce listing de records. Comme ça fait pitié. Et après, on va sur le marché. Bref. Franchement, cet event, il me rend ouf tellement il est éclaté. Ensuite, on a journal de voyage qui n'est pas lié à l'event d'anniversaire, qui est un event saisonnier. Il revient toutes les trois mois. Et là, évidemment, c'est rentable. Évidemment, c'est rentable de débloquer aussi. Par exemple, moi, j'en ai déjà 140. Il me semble que pour aller tout au bout, il faut autour des 2200. Parce que vous allez me dire, oui, ça dépend des critiques. Bon, les critiques en moyenne sur 2000, c'est toujours le même nombre. Là, je devrais atterrir normalement au niveau 7. Voilà, je devrais même peut-être 8 si j'ai de la chance aux critiques. Non, je n'irai pas sur le 8. Je vais m'arrêter au 7. Je récupère 7 niveaux de récompense. Ça me donne des clés. Et évidemment, je vais débloquer la seconde file qui fait plaisir. Donne-moi la seconde file. Je prends et je vais chasser du barbare pour aller tout au bout. Les incursions barbares, on connaît. Ça permet juste d'obtenir des plumes et des clés de trésor. C'est pour ça qu'il faut en l'affaire. La roue de la chance, le plus grand gouverneur, érudissance égale, rien d'autre lié à l'anniversaire. Et on va ici. Et là, on a d'autres choses. Notamment, la surprise de présence. Donc, la surprise de présence, c'est pas mal du tout. Vous allez le voir, on peut obtenir un commandant légendaire au choix parmi les commandants que vous possédez. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc, le dernier jour, on obtient Zugliang. On obtient 10 sculptures légendaires. Je trouve ça plutôt cool. Mais c'est dommage que ça soit limité aux commandants qu'on possède. Il devrait ouvrir à tous les commandants. Parce que 10 sculptures d'un commandant qu'on possède déjà, c'est pas ouf. On a le cirque des merveilles aussi, où vous pouvez déjà cliquer comme des oufs sur lui. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Pour qu'il vous entendait bien cliquer comme un ouf sur ma souris. Pour qu'il vous lâche des gemmes si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous pouvez décider d'acheter un petit ticket si vous avez beaucoup trop d'argent. Moi, je n'en achète pas. J'en ai acheté la dernière fois. Mais ça n'a rien donné. Et on a également la piste du désert. Alors, la piste du désert, j'attendais justement de vous faire la vidéo avant d'en parler. Est-ce que c'est une carotte ou pas ? Moi, je trouve que c'est une carotte. Alors déjà, on peut obtenir des dés soit avec le maître des dunes. Donc, on obtient en achetant un lot de maître des dunes. On lâche de la moula. S'obtient sinon en achetant un lot zéphyr nocturne. Encore de la moula. Ou la piste du désert, on peut échanger par des gemmes. Je pense que ça, moins 80%. Il faut les lâcher. C'est rentable. Vous achetez les 20. Vous lâchez vos 4000 à la base. On obtient 24 dés. Où va-t-on aller ? Alors, en faisant les events, je peux monter plus haut. Où vais-je aller avec 24 dés ? Est-ce que c'est rentable ? On va voir tout de suite. On peut aller après dans la boutique anniversaire. Si on souhaite pour échanger avec les clés qu'on aurait pu obtenir. Je pense qu'il y a de la grosse carotte. Regardons tout de suite ce que j'obtiens. J'obtiens un petit 3. Ça avance. Alors, évidemment, je peux faire des tirages plus larges en laissant appuyer pour se comblier. Et j'en jette 8 d'un coup. On le voit. Je vous rappelle. J'avais fait une étude de voir si c'était plus rentable de faire 8 d'un coup ou 1 par 1. Je l'avais fait la dernière fois et on avait vu que c'était au final exactement pareil. Bim ! Et là, je peux commencer à prendre un commandant légendaire. 10 cultures, tranquillement, pour 4000 gemmes. C'est pas mal. Ça fait 400. Donc, ce premier tirage est rentable. Moi, celui qui m'intéresse en ce moment, c'est Zugliang. Donc, je prends Zugliang. Tac, il me le donne. Est-ce que je vais réussir à aller assez loin pour avoir autre chose d'intéressant ? Regardons un tirage à 8. Est-ce que j'ai des 4 ? Ouais. Alors là, je viens de faire un tirage de ouf. Franchement, là, très, très gros tirage. Je vais aller très loin. Je vais aller très loin avec mes 24 dés. Hop ! Un petit stuff légendaire. Un petit coffre qui fait plaisir. Moi, je m'en fous de ce coffre et je vais pouvoir faire un autre tirage à 7. Ça serait bien que j'ai un énorme tirage. Mais normalement, il va me faire un tirage éclaté. Non, pareil ! Énorme tirage. Là, franchement, j'allais vous dire, est-ce que c'est rentable ou pas ? Là, franchement, vu les tirages que je viens de faire, 20% de pièces en plus. Vu les tirages que je viens de faire, ouais, c'est plutôt extrêmement rentable. Là, celui-là, il fait plaisir. Regardez, il s'arrête juste avant. Pourquoi il s'arrête juste avant, ce bâtard ? C'est exactement... Regardez, qui est-ce qu'il me donne ? Ouvrir, je suis dans la commande de ma liste. Franchement, c'est un gros rat. Tout ça, pour me faire dépenser des dés. Bon, je ne vais pas aller claquer en gemme. Parce que si je paye en gemme, c'est 2000 pour aller chercher 10 sculptures. Alors, c'est rentable. Mais, je peux encore aller gratter des dés gratuits. Donc, je vais attendre. Et c'est comme ça que je vais l'obtenir. Au final, c'est pas mal ce que j'ai obtenu, je trouve. Après, si je vais dans la boutique anniversaire avec mes clés, je peux gratter encore. Je trouve, encore une fois, que la lit a été correcte. Le plus intéressant de mon point de vue, c'est les sculptures comme d'hab. Deux commandants légendaires. Moi, c'est là-dessus que j'irais. Après, je peux encore échanger des pièces. J'en ai 175. Bon, là, ce n'est pas des plus intéressants non plus. Je peux aller chercher celle-là. C'est 15 plus 30. C'est pas mal. Ça, il y en a 5. C'est un bon ratio. Ça me permet, après, d'investir. Donc, je peux aller en chercher 5. Ça me fait 150. Ouais, ça, c'est rentable. Vous le voyez. Ça, je prends, par exemple. Et il n'y en a plus à 50%. Et après, je peux claquer le reliquaire qui me reste là-dessus. Là, c'est le meilleur combo. Ça fait toujours des sculptures en or gratuites. Ouais, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux de faire ça. Hop, et j'irai chercher ce qui manque avec les futurs tirages que je vais faire. Donc, moralité. Ce premier tirage de Piste du Désert, plutôt très rentable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Moi, je trouve très propre. Dans les autres événements à venir, le Cirque des Merveilles, on en a déjà parlé. C'est éclaté. La boutique, on vient de le voir. Le livre de l'année de rock. Je ne trouve pas que c'est une dinguerie. On a des events qui vont arriver, qui ne sont pas encore là. On le sait, il y en a encore 2 dans autres événements qui ne sont pas arrivés. Même 3, 4. Regardez, on a Entraînement aux armes, qui n'est pas spécifique à l'anniversaire. La Route de la Soie, pareil. Le Zenith du pouvoir, qui est tout bonnement énorme avec ce skin qui est vraiment colossal. On dit que le skin sera viable pendant environ 700 jours. C'est ce que disent les stats et ce que disent les experts. Donc, si vous voulez investir sur un Zenith, c'est peut-être celui-là où il faut vous lâcher. Si, encore une fois, vous avez une chance d'appartenir au top 10 et au choc des tempêtes. Pour finir, tous ces events-là ramènent des récompenses, des plumes, des clés. Ça va nous permettre de piller davantage le store et peut-être des dés pour continuer d'avancer sur la piste du désert. Donc, ne claquez pas toutes vos gemmes pour avancer sur la piste. Puisque si vous êtes à 1, 2, 3 ou 5 cases d'une très grosse récompense, attendez qu'il y ait tous les events. Vous avez le temps, les amis. Il reste tout de même 7 jours, 8 heures encore pour la piste du désert. On est plutôt bien. Le seul event où vous êtes contraint et que vous ne pouvez pas, que vous êtes obligé d'acheter, c'est vraiment la vente de tickets, le cirque. Il n'y a pas de mystère. Je n'ai jamais vu personne que je connais gagner sur un item légendaire sur cet event. Donc, si vous pensez que vous êtes chanceux, n'hésitez pas à investir dessus. Les amis, on a 10 000 choses à voir, des KVK de ouf, des news de Lilith qui avancent, des partages de code dans tous les sens. Tiens, je vous remets mon code si vous voulez le saisir. Ça fera toujours plaisir. Mais certains d'entre vous, vous allez me dire, oui, mais si on regarde les vidéos, c'est qu'on joue. Certains d'entre vous regardent mes vidéos et ne jouent plus et me le disent sur Discord ou en commentaire. Donc, n'hésitez pas, vous scannez le code, vous mettez le QR code, vous mettez mon code et ça fera plaisir. Et je vous dirai, si j'arrive à obtenir les 200 sculptures légendaires, ça je ne sais pas où elles sont, et les 16 000 j'aime, ça fera plaisir, les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'était pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur ROG. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz